Coucou je vous retrouve dans mon salon là un peu speedos parce qu'en fait je fais pas souvent ça mais là j'ai fait une assez grosse commande carrefour pour me faire livrer à la maison et nous on habite au 4ème étage et on est pas des nazes, on a aidé le livreur à monter les courses et du coup je me dépêche parce que j'ai du surgelé donc on attaque tout de suite alors je pense que c'est ça le surgelé, sur la photo de couverture vous avez vu tous mes sacs donc mamie elle a dit si je veux que tu fasses ça, bon ok alors on commence par filet aux fiches, voilà alors la raison de mes courses parce qu'il faut manger déjà et ensuite déjà ce week-end Margot arrive ce soir et après je pars en Normandie donc je ne laisse pas mon petit mari et ma petite fille sans manger à la maison voilà donc j'ai blindé, pas blindé, j'ai complété ce qu'on avait besoin donc j'ai mon assistant derrière qui va tout mettre au congé, ne vous inquiétez pas donc filet fiches de Fendus et alors là accrochez-vous les fameuses glace Ferrero il n'y avait pas les Raphaelos, alors je ne savais pas combien il y en avait dedans je me suis dit dans le doute qu'il y en ait 3, je vais prendre 2 paquets voilà parce qu'on est 4 à la maison donc il n'y en a pas le 4ème qui va regarder les 3 autres boulotter sa glace donc j'ai pris 2 paquets, donc c'est 2 paquets de 4, c'est cool on en aura 2 chacun assistant pardon, les glaces elles sont tombées hop hop, merci ensuite ensuite j'ai un autre je crois ah ouais j'ai pris du poisson, on aime beaucoup ce genre de poisson voilà j'ai pris la marque du magasin donc sauce oseille à la parisienne et bordelaise voilà, c'est que mon mari est en train du boulot, il aimerait bien se faire ça donc je lui ai dit je vais lui mettre ça dans le progel, il va être content et j'avais envie de tester ça, des calamars à la romaine je me rappelle que ma mère l'en faisait quand j'étais petite et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah on va retester voilà, ensuite, 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 ensuite bon bah je vais pas vous montrer tout mais il y a 3 pâtes de lait qui sont là là je pense que c'est les fruits et légumes en général, c'est là-dedans qui les mettent ouais alors, j'ai pris des petits filets de patates à 99 centimes ça, on fait des patates à l'eau avec du beurre et du sel, ça passe j'ai pris ah, ils sont en vrac, ok je pensais que c'était des petits sachets de radis et, ah bah dis donc, un kilo de poire, il y en a 4 elles sont un peu dures et ça c'est la variété de poire que je préfère, c'est les beurres et hardis voilà, assistons ensuite, bon alors là, il y a un paquet qui m'a l'air quand même vachement loin hop, mais ça peut faire je vais pas tout vous montrer mais je vais vous montrer 2, 3, 3 quand même ça, ah oui d'accord et ça ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors pourquoi 7 paquets ? parce que, pourquoi cette bouteille ? c'est de la limonade basique parce que, comment, il fallait que je rajoute pour compléter pour avoir les frais de livraison offerts donc j'ai rajouté la petite limonade pas chère et 2 bouteilles de coca, voilà donc ça c'est bon un paquet de spaghettis, il n'y en avait plus à la maison c'était le drame et des haricots verts voilà, ça j'en ai pris 2 boîtes ça, ça c'est vite fait alors là, assistant toutes les bouteilles bon, le gars, on l'a aidé parce que porter tout ça, bonjour ensuite, je n'avais pas fait gaffe j'ai pris des maxi laitières alors des fois, on achète de la laitière en silice enfin, les trucs et et on a remarqué on a remarqué que ça ne durait pas beaucoup plus longtemps que la litière à 2 balles donc, mais je n'ai pas fait attention je crois que c'était des petits paquets et en fait, j'ai pris 2 paquets de litière mais c'est des, alors là, on en a pour un paquet c'est des maxi comme ça ça, ça va rester par là puisque ça va aller dans le couloir 2 paquets comme ça, c'est des 30 kilos j'en peux plus déjà ensuite, bah ça, c'était bien emballé mais bon ça, ça n'a pas besoin de nous faire un dessin c'est pour quoi faire ça va aller de l'autre côté aussi, ça ensuite, ensuite, ensuite alors là, il y a plutôt du spray donc, des yaourts voilà, velouté fraises, framboises, pêche, abricot la base des petits jambons pour se faire des petits sandwichs ou des petits croque-monsieur il me restait un paquet complet de pain mais c'est nickel surimi c'est rapido pour se faire une petite salade non mais voilà, j'ai pris des trucs déjà moi, à la base je ne suis pas une grande cuisinière mon mari, il est plus cuisinier que moi c'est pour dire, hier qui s'est du café à manger c'est très très bon même des petites carottes râpées au citron pour rendre un peu aimable tu peux tirer, hein, complètement il aurait deux hop voilà ensuite, ensuite alors on a goûté les deux céréales comme ça celui au chocolat est quand même meilleur que celui en oisette donc la première fois j'avais acheté les deux et puis là, j'ai acheté que celui-là parce que, bah autant prendre ce qu'on préfère c'est pas donné quand même des Pink Lady ça c'est mes préférés c'est pas étonnant des saucisses ah non c'est de la merde ouais c'est de la merde mais nous on aime bien c'est vrai bah du beurre parce que nous, au cuisine moi je cuisine beaucoup au beurre et encore des yaourts là, les tières les pots en verre nous, ceux-là ils sont très salauds j'aurais pu prendre la marque du distributeur mais j'ai pas fait gaffe hop et ceux à la vanille c'est les meilleurs quand même hop pour mettre ce règle ici dans le sac assistant ensuite ça va être rapide ensuite, ensuite des cochonneries oui non c'est pas vraiment des cochonneries mais bon des chips et des chips nature voilà d'habitude on prend les petits paquets de 6 mais quand j'ai regardé le prix je me suis dit c'est quand même plus avantageux ceux-là quand même il y a la vitesse où ça part ici voilà alors ça c'est mes préférées les pâtes préférées de coco les petits papillons comme ça ça et ça c'est la guerre à la maison c'est ça et les petits comme ça les petits fusilli parce que moi c'est ceux-là que je préfère Camille elle aime bien les spaghettis et mon mari elle aime bien les coquillettes donc c'est le premier qui fait à manger qui fait ses pâtes hop ensuite 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 bah la base du riz des pâtes voilà moi j'aime bien celui-là pareil c'est la guerre à la maison moi c'est celui-là et mon mari c'est le basmati ensuite bon bah le maïs Camille elle adore ça chauffé à la poêle dans le quand vous faites un steak ou vous faites revenir quelque chose vous rajoutez un peu de beurre vous mettez les les maïs dedans elle en raffole bah du coup j'ai pris deux boîtes deux paquets de l'eau de trois boîtes euh poids chiche ça aussi elle adore ça alors là n'en parlons pas ça elle en mange tout le temps alors ceux-là ravioli pur bœuf hein passion à la bolognaise ouais ouais non mais je vais éterner non mais il m'a pris au saut du lit il devait venir entre 9h et 11h et à moins 20 donc je me suis dit c'est bon j'ai encore le temps de m'habiller à l'arrache quand il va arriver il va pas arriver tout de suite j'étais encore dans mon lit oui bonjour est-ce que c'est bien à la grille là-bas ah oui oui alors vite enfile un pantalon un truc bah voyez j'ai enfilé mes fringues d'hier la grosse cradeau mais une fois que je vais avoir fini parce que je pouvais pas attendre les trucs qui vont au congèle au frais et tout ça peut pas attendre une fois fini voûte direction la douche voilà vous savez tout encore des raviolis encore des raviolis ensuite encore des pochiches et alors ça c'est vachement pratique ces petits trucs là parce que quand on a pas envie de manger comme tout le monde et ben c'est juste une portion ça c'est juste une portion pour une personne alors j'ai pris version haricots version petit pois voilà ça c'est ça c'est la base nous on a toujours toujours ça parce que des fois c'est vrai on aime peut-être pas forcément le plat du jour on se croirait au resto on aime pas forcément le plat général ou voilà et et ben ça c'est pratique voilà et ben des mouchoirs ça c'est il en faut ça me lourd et ce qui est cool comme je fais mon haul et ben il va falloir tout ranger ah non des litières j'en ai pris combien du coup alors attendez il y en a une qui est déjà là-bas une qui est là et j'en ai encore une dans le gros paquet ah bah on est tranquille pour un bon moment alors litière pour Niji et PQ pour nous c'est la base je vais pas partir sans qu'ils aient des PQ ça c'est mon jour mon premier ma première matinée de vacances et donc la litière non c'est pas 30 kilos je me suis trompée c'est 10 kilos mais comme il y en a 3 ça fait 30 kilos pour que j'avais pas tort ensuite bah il faut qu'il y a qu'elle mange elle aussi donc on a pris ça alors d'habitude je prends pas ça je prends les comment ça s'appelle ah c'est dans des paquets bleus il est marqué 21 jours enfin je sais pas quoi ouais je prends mais bon là il y avait que ça et puis en alternant on lui donne ça mais d'habitude on prend ceux pour chasse tériliser de chez je sais plus voilà donc au menu au menu nous aurons collins dinde saumon et agneaupe psychologiquement on évite de lui donner au lapin bah oui on a vers lapin donc c'est un peu on aime pas trop compote de pommes basique ça c'est quand en général c'est pas forcément pour se faire un dessert ça c'est quand dans l'après midi on a une petite faim hop une petite compote ça passe bon bah burger voilà la base j'ai tout ce qu'il faut dans le frigo pour le faire il y en a pas là-dedans mais ils sont nuls vive la planète un sac pour les trucs des toilettes mais le Harpik là tout à l'heure pour nettoyer le canard WC ils l'ont mis dans un sac et celui-là ils l'ont mis dans un autre sac bon ça fera ça fera des sacs poubelle voilà alors ensuite une autre compote j'ai dû m'égarer dans le rayon compote j'ai pris voilà oh bah Niji elle est contente avec le carton des légumes elle est contente encore des compotes voilà ensuite ensuite alors ça moi j'adore ça les faire c'est quoi c'est quoi oui 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 peut-être pas c'est une grosse boîte de champignons en fait à la poêle sel poivre ail tatatata oh c'est une tuerie ça je serais capable de m'en manger quasiment peut-être pas une boîte entière mais plus de la moitié oui un paquet un paquet un deuxième paquet c'est pas des paquets Corinne c'est des boîtes ah bah elle est là le deuxième je me suis dit j'avais pris deux paquets pour Niji et la deuxième ça c'est pareil colin dinde saumon agneau nickel et là entre manger la boubou ensuite semoule non semoule légumes à couscous non j'épluche pas les légumes je fais pas mijoter le couscous trois plombes on mange comme ça et comme on adore les pois chiches c'est pour ça que j'ai pris une petite boîte de pois chiches supplémentaire voilà ah ouais moi c'est pas souvent que je fais des courses comme ça mais n'ayant pas de voiture et ben le carrefour livraison c'est quand même bien pratique Leclerc ferait ça je ferais ça chez Leclerc mais non haricots blancs à la tomate Camille elle aime beaucoup ça donc voilà ensuite ah bah il y a encore des champignons voilà trois boîtes de champignons la fille elle a peur de manquer de champignons encore des petits haricots à la tomate ça avec un steak avec un truc vite fait c'est pas mal ça c'est quoi ? ben ils se sont plantés ou quoi ? ah bah faut que je regarde combien j'ai payé parce que si j'en ai demandé trois la troisième elle est comme ça parce que j'ai pas commandé une petite ça c'est sûr bon à la rigueur si j'en ai commandé trois comme ça et qu'ils m'en ont mis deux comme ça je vais rien dire mais si c'est trois comme ça et puis qu'il y a une comme ça je ferai une petite une petite réflexion ensuite oh on dirait un saucisson c'est pas un saucisson c'est des flageolets ouais ça va péter dans les chaumières c'est ce qu'on dit en général flageolets voilà basique moi je suis pas fan à 100% Marie non plus mais Camille adore ça donc voilà on arrive au bout on arrive au bout après un petit Lipton Saveur Mang tout ce poste et ensuite j'ai pris des grosses bonbonnes j'aurais dû prendre de la menthe je suis bête je me suis dit je vais prendre autre chose pour changer mais vu j'ai pris plein de limonade et ben limonade et sirop c'est Diabolo Mante ça sera Diabolo Citron ça peut être pas mal une grosse ça fait combien ça 1,5 litre alors nous ça on les dégomme en rien de temps et ben ça sera Diabolo Citron ou Diabolo Granadine faites votre choix Team Diabolo Citron ou Team Diabolo Granadine non mais il y en a ils font ça des fois voilà hop je pense que ils vont pas mourir de faim plus tout ce qu'il y a dans le congèle déjà plus ce qu'il y a encore dans les placards donc je pars tranquille parce que ben en tant que épouse et en tant que maman ben je je voulais pas partir en les laissant allez-y vous vous allez bosser débrouillez-vous ah moi je vais en vacances je m'en fous non c'est pas c'est pas la mentalité de la maison donc voilà donc il y en a partout youhou on va ranger le les 9h20 nickel je suis trop contente qu'il soit passé super tôt comme ça la journée commence super tôt je vais pouvoir faire plein de choses et ce soir Margot arrive pour le week-end et après après je sais pas ce qu'on verra je sais pas ce qu'on verra n'importe quoi je ne sais pas ce qu'on fera demain j'avais prévu quelque chose sur Paris mais s'il pleut la météo elle est pas extra donc s'il pleut c'est foutu c'est foutu donc on verra on verra ce qu'on fera des gros bisous je ne sais pas si ce genre de vidéo vous intéresse mais mamie m'a dit si 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 tu fais les retours de cours je fais bon si tu veux de temps en temps je faisais un peu picard vous voyez les petites nouveautés mes tartes à la tomate machin mais mais voilà je vous ai dit j'ai pris 3 packs de lait aussi oui je vous ai dit au début voilà donc ce soir on va goûter les glaces Ferrero voilà j'espère bien trouver les les raffaello ouais parce que j'ai vu qu'il y avait ça aussi qui était sorti non mais moi je suis un vrai mouton je suis une vraie consommatrice alors moi je suis le mouton parfait de consommatrice ça c'est sûr je vois un truc j'ai envie de l'avoir voilà c'est je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis comme ça mais ça a toujours été oh regarde ça et puis tant que je l'ai pas trouvé pendant un moment c'était les shampoings les gels douche d'op oh la la dès qu'il sortait un nouveau truc mais je pouvais faire des kilomètres pour aller chercher je me rappelle une fois c'était le d'op barquette framboise mais j'arrivais pas à le trouver je l'ai trouvé après j'étais un peu déçue mais à chaque fois j'étais un petit peu déçue donc un autre s'en était un je sais plus à quoi c'était je sais plus je sais que j'ai fait des kilomètres et des kilomètres il y en avait un pain d'épices c'était une horreur elle était dégueulasse je l'avais trouvé je l'avais senti non je l'avais acheté en vacances une horreur il se sentait trop mauvais après bon il y avait les trucs fresta yada machin mais ça existe encore mais maintenant je préfère encore les trucs basiques voilà au lait d'amande ah non mon préféré ça n'a rien à voir avec les courses enfin si c'est le fard vert le tout vert fleur d'oranger citron vert je crois un truc comme ça celui-là c'est le meilleur je le trouve chez Action en plus donc c'est top si on se faisait des bisous et puis qu'on se laissait tranquille je vous laisse je vais aller prendre mon petit dej ah ouais ça c'est important d'ailleurs vous avez vu j'ai rien pris j'ai pas pris de gâteau j'ai pas pris de bonbon quand même peut-être parce qu'il y en a déjà à la maison voilà je vous laisse cette fois-ci pour de bon je vous fais des bisous et je vous donne je vous donne non je vous dis ah non moi je donne pas moi je vous dis une je vous souhaite je vais y arriver une bonne journée voilà allez ou une bonne soirée tout dépend quand est-ce que je vais la publier celle-ci des bisous des bisous et à bientôt moi je suis contente je suis en vacances ça c'est-ce que je t'ai dit